Il n'y a pas de joker, voilà, parce que pour l'instant la situation ça va parce qu'on n'a toujours pas perdu à la maison. Donc même si on n'en gagne pas beaucoup à l'extérieur, on ne descend pas trop au niveau du classement britannique. Mais après, au-delà de ces histoires de classement, c'est surtout, l'équipe a surtout envie de se racheter sur le contenu. Plus que pour ramener 4.1, voilà, c'est plus une histoire de contenu, de plaisir à retrouver sur le terrain. Voilà, c'est tout ça qui est important pour nous. C'est toujours difficile quand tu n'es pas sur le terrain, je ne garde plus le commentaire parce que voilà, si je n'étais pas content, il fallait être sur le terrain. Mais c'est sûr que je suis déçu par le résultat et puis ceux qui ont joué, ils sont encore plus déçus que nous. Donc on a envie, qu'on ait joué ou pas la semaine dernière, on a envie de faire un bon match ce week-end pour oublier cette contre-performance. Je pense que déjà il y a la qualité des équipes contre lesquelles on joue. Ça c'est la première des choses parce qu'ils vendent chèrement leur peau contre nous. Je pense que même si on n'est plus premier, on reste quand même la grosse équipe, une équipe qui descend du top 14. Et du coup, les équipes, quand elles nous reçoivent, elles ont les dents longues. Ce qui fait que nous, si on n'est pas prêts pour combattre pendant 80 minutes, si on manque de sérieux ou voilà, si on est tout simplement défaillant sur un secteur de jeu, ça devient vite difficile de rivaliser, de gagner les matchs. Et puis la saison aussi longue en Pro D2, on a eu quelques blessés devant notamment et c'est difficile. Et je pense que le début de saison, le super début de saison qu'on a fait, a fait un peu guider à tout le monde qu'on était en reconstruction, entre guillemets, par rapport à l'année dernière qui avait été traumatisante. Donc du coup, tout le monde s'est re-enflammé, entre guillemets. Mais finalement, on reste quand même une équipe jeune, que ça soit dans le temps qu'on... Voilà, on ne joue pas ensemble depuis super longtemps et puis on est aussi jeunes au niveau de l'âge. Donc c'est tout ça fait qu'au final, dans un championnat qui est difficile, c'est difficile d'être performant sur 30 matchs. Non, ce n'est pas d'urgence. On n'est pas en opposition de relégable, donc il n'y a pas d'urgence. Non, c'est juste qu'on a envie de retrouver la bonne dynamique qu'on avait en début de saison, parce que les semaines étaient plus marrantes et qu'on se régalait plus sur le terrain. Donc c'est tout simplement, c'est juste ça. Et puis, accessoirement, on aimerait aussi faire plaisir à nos supporters et aux partenaires et puis à tous les spectateurs. Donc voilà, c'est plus pour le plaisir qu'il y a retrouvé. Et puis plus par fierté, après mon performance, qu'il y a une urgence au classement. Il n'y a pas d'urgence. Enfin moi, je ne trouve pas qu'il y ait d'urgence. Et ce serait une erreur de se mettre dans cette optique-là, parce que ça ne nous aiderait pas à faire des meilleurs matchs. Oui, il en reste 12, je crois. Donc voilà, mais c'est surtout qu'avec la nouvelle formule, de toute façon, ça ne sert à rien de gagner les 30 premiers et puis de perdre en phase finale. Donc ça, au moins, en ce moment, ça joue pour nous. Donc tant mieux. Et voilà, comme quoi, au début de l'année, on se disait que cette nouvelle formule, c'était dommage. Maintenant, on se dit que finalement, ce n'est pas plus mal. Non mais voilà, il ne faut pas se prendre la tête plus que ça. Ce n'est pas du tout... Il ne faut pas interpréter ce que je dis comme si je ne me souciais pas de... Voilà, je suis hyper motivé pour ce week-end, mais il ne faut pas tomber dans l'urgence et se mettre plus de pression que ça. J'ai l'impression que tu m'as déjà posé trois fois la question. C'est un sport violent et exigeant de haut niveau, donc voilà, je ne suis pas comme d'autres, mais je n'ai pas pour habitude de m'économiser sur le terrain. Donc de temps en temps, le corps ne suit pas toujours. Et voilà, mais c'est comme ça. De toute façon, ça aussi, on ne peut pas faire autrement. Ça, ce n'est sûrement pas la dernière de blessure, donc voilà. Merci. 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 Merci.